Bonjour, c'est Cyril du FrenchCenter.ca. Aujourd'hui, je vous donne 10 conseils pour parler comme les francophones. La grand-mère française est complexe et bien souvent, elle n'est pas suivie par les francophones. À l'oral, on tend à aller plus vite, on essaye de trouver des raccourcis et donc on ne suit pas toutes les règles de grand-mère. On va commencer tout de suite avec notre premier exemple. Voici un fait peu connu. Les Français ne portent pas tous la moustache, le béret et la baguette comme en 1940. Ah bon ? Vous utiliserez « ah bon » quand quelqu'un vous dit quelque chose de surprenant ou d'étonnant. Vous allez dire « ah bon ? » Dis-moi Bill, est-ce que tu sais jongler tout en conjuguant le verbe « être » au subjonctif « plus que parfait » ? Non, désolé, je ne sais pas faire ça. Je sais pas faire ça. Ici, au lieu de dire « je ne sais pas faire ça » Je ne sais pas faire ça. On a dit « je sais pas faire ça ». Donc, on a enlevé le « ne » et à l'oral, les francophones vont enlever le « ne » la plupart du temps. Ah bon ? On va juste dire « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Et cela vaut pour toutes les formes négatives, on va enlever le « ne ». Une expression très utilisée est « c'est pas vrai ». C'est pas vrai. C'est équivalent au « no way » en anglais. C'est pas vrai. C'est pas vrai et toujours sans le « ne ». On ne dit jamais « ce n'est pas vrai ». Toujours « c'est pas vrai ». Notre exemple d'un raccourci que l'on prend à l'oral, c'est quand on dit « je sais pas ». Au lieu de dire « je ne sais pas », on dit « je sais pas ». Et aussi là, on dit « je sais pas ». « Je sais pas ». Donc, on a contracté le « je », cela devient comme un « j' » et on le lit avec le « c ». Donc, ça fait « je sais pas ». C'est une façon encore de parler plus vite, d'avoir une communication plus directe. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Désolé, il n'y en a plus. Le dernier français avec une moustache, un béret et un vélo l'a prise. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus veut dire « il n'y en a plus ». Donc ici, on a enlevé le « ne » comme on a vu précédemment. Mais aussi, on a enlevé le « il ». Donc, on ne dit plus « il n'y en a plus ». On dit « il n'y en a plus ». Et aussi, on a lié ensemble le « y » et le « en ». Et cela fait « il n'y en a plus ». Donc, « il n'y en a plus » veut dire « il n'y en a plus ». Mais c'est la forme à l'oral. Donc, c'est plus rapide de dire « il n'y en a plus » que de dire « il n'y en a plus ». Cela va plus vite et la communication est plus directe. « Je ne sais pas » devient aussi « je ne sais pas ». Là, on est vraiment à la dernière transformation. Donc, on est parti de « je ne sais pas ». On a vu « je ne sais pas ». On a vu « je ne sais pas ». Et maintenant, on a « je ne sais pas ». « Je ne sais pas », c'est vraiment informel. Et on l'utilise avec des gens que l'on connaît, avec des amis, avec de la famille. Et on dit « est-ce que tu comprends cela ? » « Non, je ne sais pas ». « Ok, le spectacle commence en deux minutes. Est-ce que tu es prêt ? » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » Cela veut dire « je ne suis pas ». Donc, « je ne suis pas » est devenu « je ne suis pas ». Après, on peut avoir aussi « je ne sais pas ». Et ici, on a « je ne sais pas ». Donc, « je ne sais pas ». C'est la forme vraiment informelle de « je ne sais pas prêt ». Donc, on l'utilise avec des amis, avec de la famille. Avec des personnes que l'on connaît bien et avec qui on a une relation informelle. Donc, vous n'allez pas le dire à votre boss, par exemple. Vous n'allez pas dire « je ne suis pas prêt ». Ok Pierre, la dernière baguette a été vendue à 7h hier. Donc, aujourd'hui, on doit y aller à 6h50. Ok, on y va ? On y va. Donc, en l'oral, en français, on préfère utiliser « on » plutôt que « nous ». Donc, quand vous parlez de plusieurs personnes, d'un groupe, ensemble. À l'écrit, on va plutôt favoriser le « nous ». Et à l'oral, vous entendrez très très souvent le « on ». Donc ici, « on y va ». C'est l'équivalent de « nous y allons » à l'écrit. Vous avez peut-être appris que l'on fait la contraction du « je » avec un verbe qui commence par une voyelle. Donc, par exemple, on ne dit pas « je arrive », on dit « j'arrive ». Donc, on fait la contraction. Avec le « tu », on n'enseigne pas ça dans les manuels de grand-mère. Donc, dans les manuels de grand-mère, on ne fait pas la contraction avec le « tu ». Donc, on ne dit pas « t'arrives », mais on dit « tu arrives ». Eh bien, les francophones, à l'oral, très très souvent, font la contraction avec le « tu ». Donc, par exemple, on pourrait dire « t'as mangé aujourd'hui » au lieu de « tu as mangé aujourd'hui ». Poser des questions en montant la voix. Par exemple, « tu veux un café ? » Au lieu de dire « veux-tu un café ? » « veux-tu un café ? » Vous n'allez quasiment jamais entendre ça. On inverse le verbe et le pronom personnel quand on utilise le « vous-voiement ». Donc, par exemple, vous allez pouvoir entendre « voulez-vous un café ? » On peut aussi entendre « vous voulez un café ? » Enfin, à l'oral, vous allez entendre le fameux « euuuh ». C'est ce que l'on appelle un « fill-out-word » en anglais. Donc, on l'utilise quand on cherche ses mots, quand on ne sait plus quoi dire. Au lieu de garder le silence, on comble le vide avec le « euuuh ». Donc, je crois que c'est la fin de la vidéo. Donc, abonnez-vous. Je crois que c'est tout. À bientôt.